Vous avez quel âge Clévis ? 12 ans et demi moi. 12 ans et demi ? Oui. Vous aimez bien les choses bizarres ? Oui. Les expériences un peu étonnantes ? Oui quand on sait pas ce qui va arriver c'est bien. Et bien là vous allez être servie. C'est dire ? Et bien des acteurs il y en a, une histoire il y en a une, peut-être. C'est vous qui allez nous la raconter. Encore ? Et oui on est là pour ça. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben regardez bien. Céleste reste l'âme qui brûle en enfer. Jésus c'est vraiment inquiétant, la même voix iraillée que ce pauvre Martin. Personnellement j'ai toujours réprouvé ses amusettes. Chéri, est-ce que tu trouves vraiment que ce sont des amusettes ? Vous ne comprenez pas, ce que je supporte est au-delà des forces humaines. Écoute-le, les mêmes expressions que mon mari de son vivant. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est pour vous, de la part de votre premier mari. Qui ? Alors il y a quelqu'un, un assez vieux, une assez vieille personne, qui a l'air très fatiguée. Enfin même presque mourante. Non, non, enfin je sais pas, elle a l'air très très fatiguée, très en mauvais état quoi. Il y a là une femme, une fille qui est à côté, qui sur ça, on a l'impression que ça lui fait des souvenirs. Qu'est-ce qu'il fait des souvenirs ? Ce que dit l'autre homme ? Ce que dit l'homme fatigué. Quel genre de souvenirs ? De son premier mari, qui est mort. Il est mort. À quoi on sait qu'il est mort ? Elle le dit. Elle dit qu'il est mort. Attendez, vous me mettez en doute là. Elle dit... Il est... Non. Ah, je le sais plus. Mais en disant qu'il est mort. En disant qu'il est mort. Je prends une décision. Il est mort. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Ensuite... Bon, elle parle de ça, que ça lui rappelle des souvenirs. L'autre, le bonhomme. Quel bonhomme ? Celui qui est à côté du téléphone. Oui. Il est jeune, vieux ? Plutôt jeune. Trentaine d'années. Maximum. Ensuite, le téléphone sonne. Alors ce monsieur-là, il décroche. Il dit... Allô, c'est de la part de qui ? Et... Il fait ça. Il dit, c'est ton premier mari. Et la fille dit... Qui ? Oui, ça finit comme ça. Oui. Il s'agit de quoi, comme genre de film ? Fantastique. Il est fantastique. Non, pas fantastique. Bizarre. S'il est mort. Parce que si j'ai malentendu, ça change tout. Il fasse des choses étranges. C'est-à-dire que théoriquement, donc, le premier mari est mort. Oui. Et puis, il le voilà au téléphone. Et puis, je sais pas, il doit y avoir un truc... Parce qu'il parle de Jésus, celui qui est machin, je sais pas quoi. Il parle de Jésus ? Le malade. Enfin, celui qui a l'air malade. Et ça et tout... Et ça... Et peut-être qu'il y a une... Dans le film... C'est un film. Il peut y avoir un truc comme télépathie. Parce qu'il dit, j'ai des pouvoirs surréalistes. J'ai des pouvoirs... Ah oui, il dit ça. Il dit, j'ai des pouvoirs machin. Des pouvoirs machin ? Non. Des pouvoirs plus... Plus fort que les humains, entre comme ça. Ouais. Alors, ce qui fait qu'il peut avoir... Qu'il peut télépathiquer... Il puisse télépâtir à des âmes, quoi. Et ces âmes... Et là, il téléphone parce qu'il a... On a parlé de son premier mari et tout. Ouais. C'est un peu embrouillé, non ? Non. Ça vous intéresserait de le revoir ? Oh, alors ça, oui. Ouais ? Bah alors, voilà. Il suffit de demander. Ça va bientôt s'arrêter. Ce bruit d'enfer. C'est vraiment écœurant. Les voisins n'arrêtent pas depuis ce matin. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi trouver pour s'amuser. Chérie, tu peux attendre qu'on ait les nerfs usés ? Et ils ne comprennent pas. Mais s'ils volent la porte, ils sont virés dans la semelle. Tiens, écoute. C'est le même air qu'ils ont mis en arrivant. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que j'ai inventé, moi ? C'est pour vous. De la part de votre premier mari. Qui ? Mais qu'est-ce que j'ai inventé, moi ? Comment ça ? Mais moi, comment j'ai pu imaginer qu'ils disaient ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle n'a pas du tout parlé de mort. Il n'y a aucun rapport avec... Il est sûr que c'est le même ? Non, non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être celui-là parce que... Comment ça ne peut pas être celui-là ? Mais non, puisqu'il a parlé de Jésus, il a dit quelque chose comme ça. Il a parlé de Jésus ? Ah non, au-dessus, il a peut-être dit... Mais elle, elle a bien dit. Elle a parlé. Je ne sais pas. Il y a le même personnage que tout à l'heure, non ? Mais oui, mais ça me démonde parce que ce n'est pas possible. Il y avait des bougies, là. Oui, oui, bien sûr. Donc il y avait tout pareil. Mais pourtant, ce n'est pas... Ça, ça me démonde parce qu'il me semble avoir entendu des trucs de mort et tout. J'ai dû complètement me gourer. Qu'est-ce qu'il racontait, là ? Oh, là, il parlait... Ils n'arrêteront pas au-dessus, j'ai l'énergie qui craque. Tu veux attendre ma chambre et tout. Bon, ça n'a aucun rapport, quoi. Ça parle des gens d'au-dessus, quoi. Tout à l'heure aussi, vous m'avez parlé d'histoire avec des gens d'au-dessus. Mais oui, mais ce n'est pas pareil. Moi, j'imaginais un truc fantastique. Enfin, un truc... Mais là, ce n'est plus le même genre de film. Non, pas du tout. C'est quoi ? C'est... Un film normal. Un feuilleton. Ça peut être un feuilleton, comme un dramatique, comme n'importe quoi. Vous voulez le revoir ? Ouais. C'est vrai. C'est un stomach bril. Il n'arrête pas. J'ai suivi Motamo, OK ? Il veut dire les espions arrêtés ce matin. Officiellement, on n'a pas pu prouver qu'ils ont voulu vous briser. Eh... 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 Vraiment ? On tient bon à l'écoute des masses. On a des amis en France. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour vous, de la part de votre Premier Ministre. Qui ? Euh... Alors... Oui. Alors là, j'ai compris. En fait, c'est exactement la même scène. Mais en fait, on a mis des doublages. Enfin, non. On a pris d'autres voix. Enfin, on a mis les mêmes voix. Et puis... C'est pour ça que je me suis fait avoir... Je ris. Je me disais aussi que ce n'était pas possible. Mais là, quand tu parlais en espagnol, là... C'est de l'espagnol ? Je ne sais pas. J'aimerais bien en voir la première fois quand même. Ce serait drôle. Non, je vais vous faire voir... Encore ? Encore une autre fois. Mais d'abord... Parce que celle que je vais vous faire voir maintenant de version, c'est la vraie. Oulala. Mais elle raconte quoi ? C'est vous qui allez me le dire avant. D'après vous. Dans ce genre de décors, avec ces personnages qui sont là, quel est le véritable scénario ? A mon avis, ça a l'air d'un anniversaire parce qu'il y a des bougies. Alors, dites-moi quelle scène vous imaginez ? Moi, j'imaginerais le mari qui fête avec elle l'anniversaire de son père. Il fête tout d'un coup un coup de téléphone. Clac, il décroche. Allo ? Il dit où ? Et c'est son ex-mari. Alors là, c'est la panique. C'est pour toi. Et il donne... Alors là, elle fait une tête comme ça parce que... ça lui fait quelque chose, parce qu'il y a son mari. Et comment ça va se terminer, le film ? Eh bien, ça va se terminer. On va voir un plan. Eux deux qui se retrouvent sur les Champs-Elysées. Qui, les deux ? Le... L'époux... Enfin, non, le... La dame ? La... La fille, là. Et puis le... Et l'amant. L'amant. Là, il Champs-Elysées. Il s'en va. Il se retrouve avec le sac. Et puis voilà. Avec le sac ? Oui, son sac, là. Je vois bien un sac qui balance. Son sac à elle. Un sac à elle. Et puis là, et puis il s'en va. Voilà. C'est la fin du film. Il traverse, il va vers le Champs-Elysées. Vers l'Arc de Triomphe. Et puis... Ouais, voilà. Non, il passe... Il y a l'Arc de Triomphe, là. Puis il passe à travers. Clac ! Comme s'il passait une porte. Pas ! Il nous duit. Ça change. Pour ça. Eh bien, on va voir si les scénaristes du véritable film ont pensé comme vous, Clavis. Ça serait très étonnant, mais enfin, on va voir.